... Quel travail de saguin, je te jure ! Salut, Eric ! Oh, ben dis donc, il fait super beau aujourd'hui, tu trouves pas ? Oh, mais si, Morty, ça parait presque difficile à croire, hein ? Ouais, je sais pas, ça doit sûrement venir de l'air et du soleil qui brille dans le ciel. Ouais, bien sûr, mon grand, ouais, bravo, c'est hyper convaincant. Quoi, convaincant ? Oh, et réactif avec ça, en temps réel, oh, ça me plaît ! Euh, si tu le dis... Je pars travailler. Bonjour, Morty. Bonjour, papa. Je pars travailler. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle a, maman ? Oh, qu'est-ce qu'elle a, maman ? T'insinues que c'est elle qui agit bizarrement ? C'est d'un sophistiqué ? Faites gaffe, les gars, vous allez faire cramer des processeurs avec celui-là. Ouais, ben, je te signale que toi aussi t'agis bizarrement. C'est ça, ouais, ça me fait une belle jambe. Bon, et ben du coup, bonjour à tous, c'est Zéroïque. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rick et Morty. Il s'agit de l'épisode 4 de la saison 1. J'espère que celui-ci vous plaira. C'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, abonne, commentaire. Et n'hésitez pas à nous dire l'avis sur la série. Et allez, c'est parti pour l'épisode. Morty. Ok, bon, bah, moi je vais en cours, salut. Oh, c'est pas vrai. Ça va, j'ai rien de cassé. Très bien. Qui parmi vous peut me dire combien font 5 x 9 ? Morty ? Euh, moi ? Combien font 5 x 9 ? Euh, je sais pas, je dirais au moins 40. Morty, c'est exactement la bonne réponse. 5 x 9 font bien au moins 40, bien ici. Jeune Jean, c'est lui le meilleur élève de la classe. À toi d'être le professeur aujourd'hui, Morty. Apprends-nous quelque chose. Intéressant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne ? Apprends-nous comment fabriquer de la matière noire concentrée. Oh, ça, c'est une bonne idée. De la matière noire quoi ? De la matière noire concentrée. Le carburant des voyages intersidéraux à grande vitesse, tu sais bien fabriquer. Il est bizarre l'ambiance d'un coup, là. J'avoue que... Elles sont bizarres les questions, je vous demande ce qui se passe. Tu le sais forcément, non ? Ton grand-père n'est pas un scientifique ou un truc dans le genre ? Oh si, mais il m'a dit que je devais pas aller raconter à tout le monde ce sur quoi il travaille, en fait. Je parie que tu l'as vu souvent fabriquer de la matière noire concentrée. Si tu nous dis comment faire, je serais ta petite copine. Tu es sérieuse ? Oh, voilà une occasion en or, n'est-ce pas, Morty ? Morty, allez, amène-toi, il y a une urgence à me. Arrêtez-vous, s'il s'en va, je lui donne un F. Il en a rien à cirer. Oh la vache, il faut que je retourne en cours, je vais bientôt me marier, je crois. Prends une douche avec moi. Pardon ? Fais ce que je te dis, enlève tes vêtements et va vite sous la douche. Allez, il faut me faire confiance. Oh, je... Franchement, Morty, il fait vachement confiance facilement quand même. Parce que les tendres et qu'ils sont... moyens quand même. Justement, c'est pas un cours. C'est pas non plus ton prof. C'est pas ton école. Et tout ce monde est pas le vrai monde. On est dans la salle de simulation d'un vaisseau extraterrestre. Attends quoi ? Mais de quoi tu parles, enfin ? Tout est faux, Morty. Tout graphisme nanorobotique, c'est qu'une reconstitution avec plein d'erreurs dedans. Je pouvais rien dire avant qu'on soit sous la douche. Ils nous filmeront pas ici. Nous filmeront ? Mais qui ? Les arnaqueurs sigériens. Les arnaqueurs les plus ambitieux et les moins efficaces de la galaxie. Du coup, c'est une chance pour nous qu'ils soient en plus gênés par la nudité. Oh, s'il te plaît, Rick. Tout le monde fait déjà n'importe quoi. Laisse-moi faire n'importe quoi avec Jessica. Je peux pas te laisser faire ça. Donne-moi ça, Dale. Donne-toi, donne-moi ça. Dale, non, arrête la fois, là. Franchement, pour des gars pas efficaces, ils ont l'air vachement forts quand même, ces gars. Vachement investis quand même. Oh, c'est dégoûtant, monsieur. Ces deux-là sont encore nus. Alors vérifiez tous les cinq quintons et dites-moi quand ils ne le seront plus. Moi, je dis qu'on devrait laisser Kevin les regarder. Quoi ? Non, mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis ça ? Monsieur, il y a un problème par ici. S'il y a une zigounette sur cet écran, ça va mal aller pour toi, Steve. Quelque chose demande beaucoup de puissance de calcul. Attendez, ce n'est pas étonnant. Il y a un autre vrai humain à l'intérieur du simulateur. OK, Jerry. C'est une grosse réunion. Il faut pas se rater. Tu peux le faire. Comment c'est arrivé ? Où est le département enlèvement ? Attendez, les enlèvements ne font que suivre les consignes des acquisitions. Mais pas ça sur le dos des acquisitions. On ne prend que des humains qui n'ont pas eu de simulation. Mais aux simulations, on n'a pas fait de simulation sur quelqu'un qui a été enlevé, donc... Oh, pardon. Oh, c'est la faute de personne. Oh, d'accord. Dans ce cas, le problème est réglé. Non, attendez. Non, il reste toujours un autre humain là-dedans. Dites-moi qui c'est... Jerry Smith, le gendre de Rick. Jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas remarqué qu'il était dans une simulation. Maintenez son secteur à 5% de puissance de calcul. Laissez les paramètres en automatique. On verra ça plus tard. Je me demande quand est-ce qu'il va capter, Jerry. Je me demande même s'il va capter. Rick Sanchez est notre signe. Essaie de te détendre. C'est qu'une présentation. Il faut te détendre. Vous écoutez Radio Terre. Et maintenant, un morceau de musique humaine. De la musique humaine. Ça me plaît bien. Rick ! Mets pas tes mains devant ton kiki. C'est notre seul moyen de parler librement. Regarde autour de toi. Tu trouves ici que ce monde-là, il est réel ? Il faut vraiment être débile pour ne pas voir les détails qui clochent. Le vendeur là-bas, il met du pain hot dog entre deux saucisses. Ça ne veut rien dire, tu sais. J'ai déjà vu des gens faire ça. Eh, eh, regarde cette vieille dalle là-bas. Elle promène un chat en laisse. J'ai toujours vu Madame Spencer faire ça en fait. J'en ai rien à tirer de Madame Spencer. C'est une abrutie. Bon, bon, allez là-bas. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein ? Ok, ok, celui-là, je te l'accorde. T'en es sûr, Morty. T'es sûr d'avoir jamais vu ça quelque part dans la vraie vie ? Non, non, c'est la première fois, c'est vrai. Pourquoi ? Ouais, j'avoue qu'en vrai, pour Morty, il doit être bien dégoûté. C'était la rock star à l'école. Et là, il découvre que, bah, c'était tout faux. Darty n'aurait envie de vivre dans un grippe. Je veux dire, c'est genre le pire endroit où elle pourrait vouloir habiter, tu penses pas ? C'est pas du tout là où je voulais en venir. Pourquoi elle conduirait un grippe avec des roues ? Réfléchis, est-ce que ta voiture à toi est un modèle réduit de ta maison ? Non ! Pourquoi ils font ça, alors ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ça me sauterait aux yeux si tu faisais un peu plus attention. C'est le président des États-Unis dans cette ambulance. Il nous faut 10 essais de matière noire concentrée, sinon il va mourir. De matière noire concentrée ? On en a justement parlé en cours. C'est un carburant que j'ai inventé pour voyager dans l'espace plus vite que n'importe qui. Ces Igériens essaient de me rouler pour me soutirer mes secrets. Mais cette fois, ils ont commis une énorme erreur. Ils t'ont mêlés à cette histoire. Pour ça, ils vont me le payer. En vrai, c'est bien beau de savoir que t'es dans une simulation, mais comment t'en sors, en fait ? Parce que là, pour l'instant, ils ont l'air bien bloqués. Attends, attends, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les battre à leur propre jeu. On va les avoir tellement embautés, ils vont même pas comprendre leur douleur. Mesdames et messieurs les producteurs de pommes d'Amérique, bienvenue dans notre agence de publicité. Je m'appelle Jerry Smith. Je vois, dans ce cas, je vais enchaîner. Petite question, toute simple. Que voulez-vous vendre ? Excusez-moi. Que voulez-vous vendre ? Vous voulez vendre des pommes. Et pourquoi voulez-vous en vendre ? Parce que les pommes, c'est bon. Et donc, sans plus attendre, je vous présente votre nouveau slogan. Dites quelque chose, vous aimez ou pas ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Donc, je l'ai vendu ? J'ai vendu ce slogan ? Oui. Je crois qu'il va jamais comprendre qu'il est dans une simulation. Écoutez ça ! Je viens de vendre mon premier slogan ! Oui, vite ! Waouh, quelle classe ! Bravo, champion ! Allô ? Devine qui vient de vendre la publicité sur les pommes ? Qui vient de vendre la publicité sur les pommes ? Moi ! C'était pas un plagiat du slogan de la marque de café, en fin de compte ! J'en connais une qui a eu tort ! Oui. Enfin, tout est pardonné parce que là, tout de suite, j'ai le sexe rêve comme un poteau électrique et je rentre en faire profiter ma magnifique femme. Entendu. Quoi, tu es sérieuse ? Oui. Oui ! J'arrive dans 10 minutes ! Hé ! Je vais faire l'amour à ma femme ! Waouh, quelle classe ! Oui, vie ! Bravo, champion ! Oh, la vache, je suis pas très chaud pour ce plan, en fait. Les foules, ça a tendance à me faire stresser, Max. Faut détendre ! Là-bas, c'est rien qu'une bande des 0 à 1. Ça va bien se passer. Reste bien avec moi. Yo, DJ, balance le son ! Oh, oh, Morty, y'a pas assez de monde dans ce public pour un de nos célèbres concerts de rap ! Je pense pas qu'on va interpréter notre nouveau morceau, la recette de la matière noire concentrée, pour aussi peu de monde ! C'est quoi, son plan ? Je demande ce qu'il va faire, Rick, là. Claire, Rick ! Voilà, ça ! C'est beaucoup mieux ! T'es prêt ? Alors, c'est parti ! Tout le monde dans le public, dites ! Hé, oh ! Ouais ! Toutes les filles, dites ! Hé ! Tous ceux qui ont plus de 30 ans, faites ça avec les doigts ! Tous ceux qui portent des vêtements en rouge, sautez sur place ! Ah, il veut faire bugger la dimension ! Il est super intelligent ! J'avoue que j'y avais pas pensé, hein ! Ah, c'est ça, bouge pas ! Ah, c'est ça, bouge pas ! Non, mais là, c'est super bizarre, Jerry, du coup, parce que là, vraiment, tu pourrais faire un effort pour comprendre, Jerry ! Tu veux une pomme ? Une pomme ! What else ? Une pomme, what else ? Oh, mon chien ! J'ai jamais eu autant de plaisir de toute ma vie ! J'en ai... J'en ai presque trop eu ! Je le mérite pas, Abaise ! Je suis un imposteur ! Oh, la vache ! Où est-ce qu'on court comme ça ? De la simulation ! D'ordinaire, ça ressemble à... Ah, mais Jerry, quand il va comprendre qu'il est dans une simulation, ça va lui faire mal, hein ! J'espère qu'ils vont faire en sorte qu'ils le sachent jamais, hein ! Tapis de course, avec le monde virtuel qui disparaît derrière nous, et qui réapparaît devant nous au fur et à mesure ! Mais pendant qu'elle est bloquée, on peut en atteindre... Le bord ! C'est parti ! Oh, bordel ! Amène-toi ! Messieurs, ils ont atteint le bord ! Effectivement. Pile comme... Révu. Révé. Oh, la vérité va leur faire très mal au... Regarde bien autour de toi et cherche la salle des processeurs. Ça va nous servir à piéger ces cretins. Dis, au fait, pourquoi ils continuent d'essayer de t'enrouler si t'es plus intelligent qu'eux ? C'est devenu une obsession chez eux. Les IG... Rien a essayé d'être plus malin que moi depuis des années. Mais moi, à chaque fois, j'ai un coup d'avance sur eux. Ha ha, on y est. Vas-y, Morty, prends autant de processeurs que tu peux. Ces types sont pas des flèches, mais les processeurs, ça, ils savent faire. J'arrive à peine à tout porter tellement j'en ai pris. Regarde ça. Oh, il est tombé. T'en fais pas pour ça, il y en a encore plein d'autres partout ici, petit gaffeur. Ha ha ha. Attends, tu vas boire. Non, arrête, lâche-moi. Arrête. Ça fait pas de mal de chahuter un peu de temps en temps. Ha, petit gars. C'est trop facile, un peu, là. Je me demande où est le piège. Waouh, j'en reviens pas. C'est du fastoche. Ni vu, ni connu. Je t'embrouille. C'est presque trop beau pour être vrai. Pourtant, c'est bien vrai. Comme à chaque fois, j'échappe aux Zigériens et les poches remplies. Et pendant ce temps, ils ont toujours rien sur moi. Putain, mais c'est étonnant, en vrai. Je pensais pas que ça allait être aussi simple. Pourtant, il avait dit qu'il avait une surprise ligérien. Monsieur Mark Levitt. Il est encore là-dedans. Vous voulez m'accorder ? Oui. Écoutez, je suis un imposteur. C'est vrai, il faut arrêter de se mentir. Une pomme, what else, est très proche du slogan pour le café. C'est pratiquement pareil. Oui. Je comprends. Je l'ai mérité. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à vider mon bureau. Oui. Bon sang. Attendez, vous savez quoi ? Non. Cette marque de café n'a pas le monopole des slogans sous forme de questions. Il n'y a que deux petits mots en commun entre une pomme, what else, et le leur. Il s'agit d'un slogan totalement différent. Il est différent. Et je ne devrais pas être renvoyé. Je devrais avoir une promotion. Oui. Oui. Quoi, vous êtes sûr ? Oui. Oui. Je veux dire, c'est peut-être pas très original, mais c'est la meilleure campagne de pub de l'agence depuis longtemps. Oui. Je ne dis pas qu'elle devrait gagner le prix de la meilleure pub, mais elle mériterait au moins d'être nommée pour un prix de la meilleure pub spécifiquement sur les pommes, comme un pomme award ou quelque chose comme ça. Oui. Non, mais sérieusement, là, Jerry, il faut arrêter de te voiler la face, là. Tu es au courant, on est au courant, on sait tous que tu es dans une simulation, là. Ce n'est pas possible. Ça existe vraiment, le pomme award de la meilleure pub pour les pommes ? Oui. On pourrait me nommer ? Oui. Fantastique. On a réussi, ces pro... Ces soeurs devraient mettre d'une aide précieuse pour mes expériences. Hein ? Je croyais pourtant avoir tapé le bon code. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? On se le demande parce qu'on dirait que vous êtes à l'intérieur d'une simulation. À l'intérieur d'une simulation. C'était donc ça. Et du coup, Jerry, il est bloqué dans la première, le pomme. Vous êtes toujours à bord du vaisseau. Il feinte, il tire et il marche. Monsieur, votre rendez-vous médical pour faire examiner la décoloration sur votre orifice rectal... Trop fort, Cynthia. Trop fort et trop détaillé. On sait depuis longtemps comment fabriquer de la matière noire concentrée, mon pauvre. Mais maintenant, on sait en plus quel est le code de ton légendaire coffre-fort, Rick Sanchez. Et donc, tous ses secrets les plus précieux seront bientôt à nous. Bah, oui, sauf si je rentre chez moi avant vous et que je change le code, bande de débiles. Alors, tu ne rentreras jamais chez toi. Arrêtez-les. Cours, Morty ! Cours ! Mouve Morty, à chaque fois, il prend des balles perdues comme ça, Morty. Cours ! Oh, la fasse ! Oh, la fasse ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pour être honnête, j'ignorais encore ce matin que ce prix existait. Et voilà que j'en tiens entre les mains. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Et la vérité, c'est que c'est encore mieux que ça pour moi. Bravo, champion ! Oui ! Ce soir, je suis... Un homme enfin comblé ! Il me fait vraiment pitié, Jerry, sérieusement, quoi. Enfin, c'est triste, hein, ce qui lui arrive. Oh non ! Bravo, champion ! Bravo, champion ! Oh, le traumatisme ! Oh, le traumatisme ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Non ! Jerry ! Papa ! Qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes habillés en maître d'hôtel ? Laissez tomber, on n'a pas le temps. Venez ! Non ! Non ! Non ! En vrai, par contre, ils ont l'air vachement forts, hein, les gars. Les... Je sais pas quoi. Enfin, les aliens ! Re-saisissez-vous, Jerry ! J'ai besoin de vous pour tirer au laser ! Oh, la vache, ils ont un eau trop, Jerry ! Ça veut dire qu'ils ont bien de la matière noire concentrée ! Toi aussi, tu sais en faire, non ? Ouais, 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 ouais ! Va dans la salle des machines ! Il nous faut du césium, des quarks plutoniques et une bouteille d'eau ! Wow, c'est bon, j'ai tout ! Wow, ça, t'as trop de chance ! Maintenant, prends ce saut ! Ok, mets deux volumes de quarks plutoniques, un volume de césium ! Ouais, d'accord ! C'est bon ! Maintenant, vide la bouteille dans le seau et verse le tout dans le réservoir du vaisseau ! Qu'on se tire d'ici en vitesse ! Allez, qu'est-ce t'attends ? Dépêche-toi ! Mais quoi ? Ils sont trop forts ! Ils avaient fait un troisième niveau ? Et ça va s'arrêter quand ? Non ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Bon sang, Rick ! Comment tu as pu être si stupide ? Tu es à l'intérieur d'une simulation, d'une simulation elle-même, à l'intérieur d'une autre gigantesque simulation ! On n'a jamais eu la recette de la matière noire concentrée ! Mais grâce à toi, maintenant oui, maintenant on l'a ! Pauvre couillon ! Vous avez simulé les parties génitales de mon petit-fils ? Pote de p'tits salopards ! Machiavélique ! Kevin a énormément insisté pour superviser ce projet ! T'avais dit que tu le dirais à personne, ce truc va me poursuivre, c'est ça ? Ok, 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 super les mecs, formidable ! Vous avez gagné, on peut rentrer chez nous maintenant ! Ça, je sais pas ! Est-ce que vous le prouvez ? Ha ! Excellent ! Très bien, ça suffit ! Mettez-moi ce pigeon dans une navette, j'en ai fini avec lui ! Attendez, une photo ! Oh la tête, il essaie de savoir s'il est encore dans une simulation ! Tu crois, Rick ? Tu crois ? J'avoue que ça doit retourner le cerveau ! Au bout de trois, ça commence à faire beaucoup ! Et après, je pense que tu commences à te questionner vraiment beaucoup ! C'est faux ! Ou peut-être que c'est vrai ! Au fait, j'oubliais, je n'ai pas de décoloration sur mon orifice rectal ! Ça faisait partie de la simulation ! Oh, monsieur, voulez-vous que j'annule le rendez-vous ? Oui, annulez-le, bien sûr ! Non, gardez-le, avancez-le même si vous pouvez ! Faites pas cette tête, Jerry ! Le jour le plus important de toute votre vie n'était qu'une simulation basse résolution ! Bon, et alors ? Vous voulez que je vous dise ? Ces types vous ont bien embobiné, eux aussi ! Ayez donc un minimum de respect pour les imbéciles de l'univers, maintenant que vous en êtes un ! Ah, vous devez avoir raison ! Vous devez avoir raison ! Mais pauvre Morty, il est passé où du coup ? Enfin, moi c'est ça que je me demande surtout ! On y est tout le monde ! Deux volumes de quarks plutoniques, un volume de césium ! Écoutez, je suis désolé de vous avoir crié dessus aujourd'hui, je pourrais pas avoir une meilleure équipe ! Je vous aime tous les amis, et j'aime aussi chacune de vos familles ! Et maintenant, l'ingrédient final ! Waouh ! T'as un chien ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Demandez aux types les plus intelligents de l'univers ! C'est vrai, vous pouvez pas ! Ils ont explosé ! Ah, je crois qu'en fait, Morty faisait partie de la simulation ! Ok ! Bon, franchement, l'épisode était incroyable ! J'espère que vous aussi vous avez kiffé ! Si c'est le cas, n'oubliez pas, pouce bleu, abonne-moi en commentaire ! Et si vous voulez d'autres épisodes, y'en a ici et ici ! Allez, bye bye !